Bonjour mon cher Marceau. Ok, on a un doré ici de l'Udé, qui vient du lac Lemieux. Si on est au lac Wakan ici, je vais vous montrer comment dépasser un doré. On va commencer. On évite toujours sur le dessus du poisson en faisant deux incisions. On crée une trahension avec le doigt pour faire ouvrir la viande. Maintenant, on longe la dorsale jusqu'à l'aileron de chaque côté. Rendu à l'aileron, on le campte de côté et on le transperce à l'autre aileron. On descend jusqu'à la queue en ouvrant et on coupe jusqu'à l'arrête centrale. Ici, on entend l'arrête. On le coupe de côté en point pour aller chercher le maximum de viande derrière l'écran. Et on part de la queue en montant l'arrête centrale à 90 degrés vers la peau. On voit les arrêtes ici. On retourne le couteau sous l'arrête en la décollant du bout seulement, en montant graduellement vers la tête. On retourne à l'intérieur. On fait une petite action des autres pour longer l'abdominal du doré. L'arrête du doré est ici. Donc, on monte. Du moment où on arrive à la première arrête derrière la tête du doré, les deux premières sont plus courtes que les autres. On fait juste pousser à l'intérieur pour faire sortir les pointes de la viande pour récupérer le maximum de viande possible. On a un filet de riz de fête. Maintenant, on va aller chercher le deuxième filet. On coupe de côté pour dégager la viande du côté. On retourne le doré. On pointe où ce qu'on avait fini à l'aileron. On va vers derrière la queue. On coupe jusqu'à l'arrête centrale du côté du poisson. Et on monte à 90 degrés vers le haut. On a nos arrêtes ici. On va sous l'arrête en dégageant les pointes de l'arrête. On retourne à l'intérieur une petite flexion des autres en longeant l'abdomen. Du moment où les deux premières arrêtes tombent lousses, on fait juste pousser à l'intérieur. La ballonne, elle, elle nous sert de mettre là pour pouvoir sortir les arrêtes. On a un deuxième filet. On a un deuxième filet. Il faut que je viser à l'arrière. On a un deuxième filet. Il faut qu'on mélera.